Comment effectivement venir soutenir les adolescents qu'ils sont confrontés à l'angoisse de mort dans cette période de confinement ? Là aussi, on peut rencontrer des jeunes qui viennent faire état de leur angoisse de mort actuellement, mais je n'ai pas forcément l'impression que ce soit directement en nommant le confinement ou en nommant nécessairement l'enjeu de l'épidémie du coronavirus, qu'ils vont effectivement parler de cette angoisse de mort. Ils vont plutôt en parler au travers de rêves, au travers d'angoisse autour d'une maladie qui n'est pas nécessairement celle du coronavirus. Alors c'est vrai que comme interlocuteur extérieur, on est interpellé parce qu'on est pris dans nos associations libres et on se dit, tiens, finalement, qu'est-ce qui fait que dans le contexte actuel, cette angoisse apparaisse. Donc c'est vrai qu'on peut prêter notre appareil psychique pour les aider à associer aussi sur les effets du confinement. Mais moi, je suis assez marquée de certains jeunes qui vont effectivement parler de leur peur de la mort, mais ne vont absolument pas nécessairement faire le lien avec le contexte actuel. Bien qu'on ait quand même l'impression que ce contexte actuel précipite effectivement ce questionnement pour eux, cet enjeu pour eux. Et c'est en ce sens-là, effectivement, que certains processus de l'adolescence sont un peu effectivement impactés ou même relancés par le contexte du confinement qui vient redistribuer les cartes autrement. Donc comment les soutenir par rapport à ça ? Là aussi, peut-être en à la fois pouvant recentrer sur ce qui est un enjeu individuel pour eux et en s'autorisant aussi à leur prendre dans un contexte plus global. Mais je pense que le risque, c'est si on voit tout à la lumière du contexte global, on passe à côté de l'enjeu individuel et si on passe à côté d'un contexte effectivement plus global, peut-être qu'on les laisse un peu trop pris ou envahis dans leur angoisse individuelle. Et donc c'est en mettant sous tension ce qui se passe à proprement parler pour eux avec ce qui se passe de façon plus collective, que quelque chose peut un petit peu se tricoter, se frayer. Merci. 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 Merci.